Quand je suis affecté au CISES en 2012, j'ai trouvé une tension de trésorerie très forte. On nous arrachait, on nous coupait le robinet, on nous coupait l'électricité, les salaires souffraient beaucoup, etc. Les créances étaient très... les dettes étaient très lourdes aussi. Donc, pour ainsi dire, j'ai trouvé un passif insupportable, très 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 lourd. Alors, le temps passant, nous nous sommes attelés à régler les problèmes. Aujourd'hui, Dieu merci, le CISES garde la tête hors de l'eau. Si ce n'est pas la vérité, qu'on me contredise ici. Maintenant, nous sommes à jour sur le plan eau, nous sommes à jour sur le plan énergie, nous sommes à jour sur le plan salaire. Et Dieu sait que la masse salariale a augmenté, s'est dédoublée, voire triplée. Pas parce qu'un fait de recrutement, mais parce que, sur le plan financier, nous sommes plus ou moins confortables, tels que les avancements automatiques ont repris, les avantages ont repris, on a repris aussi les voyages. Voilà ce qui explique pourquoi les salaires, les niveaux de salaire, la masse salariale a augmenté. Donc, ça n'a pas augmenté parce que j'ai recruté, mais ça a augmenté parce que les travailleurs sont dans leurs droits. Alors, je rappelle que le CISES est une concession de l'État. Une partie de l'admission revient au CISES, mais l'autre partie revient à l'État. Quelle est la partie qui revient à l'État ? La partie qui revient à l'État, c'est de s'occuper des gros travaux. Les réfections, la réhabilitation, les pavillons, la grande salle, etc. Mais depuis fort longtemps, bien avant l'arrivée du président Macky Sall, l'État ne remplissait plus cette mission-là. Donc, le CISES est laissé à lui seul, s'occuper de ses missions et s'occuper aussi des missions de l'État. Donc, réparer, réhabiliter les bâtiments. Et Dieu sait que c'est une charge très lourde. Et nous en profitons pour appeler l'État à venir en aide au CISES, s'occuper de ses missions qui consistent à s'occuper des grosses oeuvres de réhabilitation et de construction. Alors, malgré tout ça, nous avons tenu bon et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le confort, bien sûr. Mais Dieu sait que le CISES a repris sa respiration économique, a repris sa respiration aussi sociale. La grande salle-là, moi, je l'ai trouvée avec une moquette puyante, parce qu'il sointait de l'eau pendant l'évernage d'en haut. Maintenant, c'est du GERFLEX à 100%. La passerelle, c'est en béton armé. Et vous voyez que toutes les manifestations qui se font à Dakar, la quasi-totalité des manifestations publiques s'organisent au niveau du CISES grâce à cette salle-là, qui était hors usage. Maintenant, sans transition, je rebondis sur le rapport. Le rapport de la Cour des comptes est un excellent rapport. Et je tiens à le dire. La Cour des comptes est arrivée ici et nous a convoqués à une réunion d'éclaircissement, de prendre des prises de contacts. Nous les avons accueillis dans de très bonnes conditions et le travail a aussitôt commencé. C'est le public qui vient de s'approprier, de faire connaissance du rapport et aussi la presse. Mais le CISES, la cible, le concerné, a déjà disposté du rapport depuis 2015. Et cela ne nous a jamais troublé. On sait ce qui est contenu dans ce rapport. Et c'était essentiellement, pour ne pas dire totalement, que des recommandations de gestion. Nous avons pris note de ces recommandations. Et depuis 2015, nous sommes en train d'exécuter ces recommandations. Et je suis sûr que si la Cour des comptes retournait au CISES pour voir quel est l'état d'exécution de mise en oeuvre de ces recommandations, elle serait très satisfaite du fait de l'évolution de la mise en oeuvre de ces recommandations. Le cas du désherbage. On a dit que le désherbage, le CISES a effectué un désherbage pour un prix qui tourne autour de 78 millions. La vérité est la suivante. D'abord, deux éclaircissements. Un éclaircissement sur qu'est-ce que c'est que le désherbage et un éclaircissement sur l'autre volet. Le désherbage est un terme recouvrant. C'est un terme composite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire enlever les herbes, ça veut dire curer le canal qui s'étend sur des kilomètres, lequel canal est ensablé du fait de sa vétusté et pendant l'évernage avec les pluies, ce canal est totalement vaseux. Il n'y a que de la vase dedans. Le désherbage aussi veut dire élaguer les arbres. Le désherbage veut dire aussi prendre tout ça, transporter ça avec des camions, amener à Mbobos. Donc c'est un terme composé. C'est un terme recouvrant. Qu'on ne le prenne pas comme le sens de comment on l'utilise comme chez moi, à Lambaye. Ce n'est pas couper les arbres seulement ici, c'est cuirer le canal, c'est élaguer les arbres, c'est amener tous les déchets là à Mbobos. Donc retenez que voilà ce que recouvre le terme désherbage. Et c'est un travail qui mobilise 150 personnes minimum. Et pourquoi ça ? Parce que le CISSS n'est pas financièrement à l'aise pour faire faire ce travail-là six mois avant la FIDAP.